Alors messieurs, cette semaine il y a eu aussi les préparatifs du congrès constitutif du parti en gestation de l'ex-président Laurent Gbagbo. Préparatifs qui vont bon train, mieux le comité d'organisation est prêt pour une rencontre réussie aux dates prévues, à savoir les 16 et 17 octobre prochains. Assurance donnée vendredi par Sébastien Dano-Djedier. C'était à l'occasion d'une conférence de presse en prélude au lancement du congrès constitutif de la nouvelle formation politique annoncée par Laurent Gbagbo. Le reportage de Thieme Dandje et Éric Kimou et on en parle juste après. Le congrès constitutif du parti en gestation de l'ancien président Laurent Gbagbo aura bel et bien lieu aux dates prévues, à savoir du 16 au 17 octobre prochain. En conférence de presse de lancement des activités de ce rendez-vous politique majeur, le président du congrès lève tout équivoque. Nous sommes toujours prêts. Le congrès aura bel et bien lieu à l'hôtel Ivoire le 16 et 17 octobre 2021. Nous sommes prêts. Sont attendus aux travaux devant donner jour au nouveau parti qui se veut ouvert 1650 congressistes. Qui sont-ils ? L'ex-première dame investie marraine d'un mouvement de la société civile. Sera-t-elle de la partie ? Qui du sort du parti de Blégoudé ? Sur six points, Dano Djedje fait des précisions. Madame Gbagbo, jusqu'après le contraire, elle est membre de l'ancien FPI. Nous créons un nouveau parti. Nous, comme nous invitons les Ivoiriens pour venir adhérer à ce nouveau parti, elle est invitée à adhérer aussi à ce nouveau parti. Nous tous parlons aujourd'hui. Nous sommes en train de faire nos documents, rappeler nos documents pour adhérer à ce nouveau parti. C'est un parti qui est ouvert. Nous avons un appel à tous les Ivoiriens. Mais je ne voulais pas qu'on particularise le problème. Le parti de Blégoudé n'a pas coordonné son avis sur cet appel. Nous attendons. Ce que je sais, c'est que leur parti est invitée à l'ouverture. C'est un mouvement qui est lancé. Et chaque Ivoirien ou chaque groupe Ivoirien viendra à son temps et à son vêtement. Outre l'hôtel Ivoir retenu pour les travaux, Kokodi Blokos, où va être construit un village, va abriter les festivités populaires du futur parti. Une nouvelle formation qui va servir de cheval pour la course de la présidentielle 2025. Justin Coné-Catinan, vous êtes le président de la commission communication de ce congrès constitutif du parti du président Laurent Gbagbo. À quelques jours de ce congrès, comment les choses se passent ? Très bien. Ce n'est pas très bien. Pour nous, après le retour du président Laurent Gbagbo, qui a été pour nous un élément déclencheur et qui reste très important, pour nous un élément très majeur pour la Côte d'Ivoire, le congrès que nous préparons le 16 et 17 octobre prochain est pour le second événement qui doit prendre de l'ampleur. Parce qu'il s'agit de donner des perspectives, de donner de nouvelles perspectives. J'ai bien écouté le débat qui a eu lieu tout à l'heure. Je pense que tout à l'heure, je disais, nous avons devant ces besoins de cette jeunesse. Il faut leur faire de nouvelles propositions, il faut leur offrir de nouvelles perspectives, il faut leur donner une réponse politique. Parce que de toutes les façons, la réponse à nos problèmes ne peut être d'ordre politique. C'est la politique qui permet de gérer la cité et la société. Donc nous sommes très prêts. Nous voulons que ce soit une occasion de grandes fêtes. Comme toujours lorsqu'il s'agit du président Laurent Gbagbo, les choses édraiment toujours du monde. Donc les 16 et 17, nous voulons vraiment du monde. Comme on est devant à l'Hôtel Ivoire, évidemment, il y a 1600 personnes qui vont pour les travaux scientifiques et ainsi de suite. Mais les fêtes, le monde autour de la fête, pour que le caractère festif puisse être maintenu et je dirais bien suivi. Donc nous attendons du monde et nous sommes mobilisés pour qu'il y ait du monde, pour que ce soit vraiment une grande fête. Est-ce que le principal défi de ce congrès constitutif n'est pas le fait de remettre ensemble la gauche ivoirienne, la grande famille de la gauche ivoirienne ? Oui, même au-delà. Au-delà parce qu'il faut toujours tirer de l'expérience les leçons de notre expérience. Et le président Laurent Gbagbo qui s'est oppris avec le système, c'est comme nous appelons le système, qui a fait pratiquement 10 ans d'isolement et qui a eu le temps du recul et de l'analyse. Il s'est dit certainement qu'on gagnerait à organiser effectivement toute la gauche ivoirienne, mais même au-delà, en incluant une dimension panafricaine. Parce qu'aujourd'hui, vu que les questions transcendentales sont énormes, on se rend compte qu'aucun pays à lui seul ne peut s'en sortir. Donc il faut lui introduire une dimension, je dirais, panafricaine. Et donc, grande gauche ivoirienne associée à la gauche africaine pour de nouvelles perspectives pour l'Afrique. Oui, M. Katina, d'abord je voulais vous souhaiter à Kouaba parce que c'est la première fois que je vois depuis que je suis revenu. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est comment vous avez trouvé Abidjan quand vous êtes revenu. La deuxième, c'est que vous parlez du panafricanisme concernant ces nouveaux partis politiques, alors que votre ancien allié, Pascal Afinguesan, est donc estimé au cours d'une conférence de presse que le fait que vous soyez parti, ça leur enlève une épine du pied parce que vous avez un discours très dur, vous avez des discours clivants. Est-ce que le panafricanisme rime avec ce que Pascal Afinguesan vous reproche ? Alors, je voudrais dire tout simplement quelque chose. Quand je suis avec vous, si je ne suis pas d'accord avec vous, je démissionne. Je n'attends pas que nous soyons séparés et je vous dis, je ne suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord avec vous. Vous comprenez ? Je ne voudrais vraiment pas faire de polémiques là-dessus parce que ce genre de rapport-là, ça manque d'honnêteté. Et moi, je n'aime pas les rapports qui m'ont... Non, 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 non. C'est sur l'idéologie. Non, non, j'en arrive pour répondre... Non, j'en arrive pour répondre à votre question. Nous avons toujours été un parti de gauche. Nous avons toujours été une partie de gauche. Ce que le président Gbabo propose aujourd'hui, c'est le rassemblement de cette gauche qui était éparpillée autour d'un mouvement central, puissant, qui puisse converger toutes les intelligences, toutes les énergies des hommes de gauche. Mais je vous ai dit, y compris la Côte d'Ivoire, mais la gauche au niveau de l'Afrique. Et je voudrais vraiment vous expliquer quelque chose. Regardons très bien. Chaque fois que l'Afrique s'est réunie pour faire face au défi, chaque fois qu'elle s'est réunie pour faire face au défi, elle gagne. L'exemple, c'est le RDA. Pour gagner le défi des indépendances, il a fallu que l'Afrique cristallise toutes ses énergies autour d'un certain nombre de valeurs, qui était la liberté des peuples, et l'Afrique a gagné. Et c'est quand nous avons perdu, nous avons gagné, et que nous avons commencé à aller en rang dispersé, que nous nous sommes affaiblis. Donc nous avons déjà une expérience, et je pense que c'est cette expérience-là que nous voulons proposer quand nous parlons du panafricanisme. Vous n'avez pas répondu à ma question, comment vous avez trouvé Abidjan quand vous êtes revenu ? Alors, deux choses. Je l'ai déjà dit quelque part, Abidjan est ultra-saturé. Ça, c'est ma première remarque, qui n'est pas péjorative, c'est un constat, c'est que pour venir de chez moi à ici, on a dû, j'avais même peur, même en pleine démarche, il n'est pas à l'heure. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, il y a eu des infrastructures, qui ont été suffisamment élaborées, qui ont été mises en place, suivant un schéma directeur qui existait il y a longtemps, pour beaucoup, et pour beaucoup qui existaient longtemps, et même certains financements qui existaient, qui existaient déjà. Donc, il y a effectivement des infrastructures qui ont été faites. Mais malgré ça, nous rendons compte que la situation en termes de circulation n'est pas aisée. Peut-être qu'il faut songer à d'autres situations, d'autres solutions. – Justin Conéé-Catinant, la gauche ivoirienne, portée évidemment par Laurent Gbagbo, dans les années 2000, a initié d'intégrer dans la Constitution la limite d'âge à 75 ans. Elle a été sautée en 2016. Aujourd'hui, le débat refait surface. Est-ce que, à ce congrès constitutif, vous aborderez la question ? – Non, parce que… – Est-ce que vous êtes favorable – À quoi ? – au retour à la limite d'âge dans la Constitution ? – Écoutez, il y a deux choses pour lesquelles je suis… Vraiment, ma position est claire. L'une des faiblettes de nos États, c'est le jeu avec la Constitution. Pour les intérêts, je dirais, très personnels, ou en trois points, des intérêts bien orientés. – J'ai demandé à quelqu'un qu'on m'explique qu'est-ce qui a changé entre 2016 et 2021, qu'est-ce que l'âge a commis des criminels, en tout cas du moins, pour qu'ils deviennent un élément central entre 2016 et 2021, pour qu'ils deviennent aujourd'hui l'élément central, comme si c'était la solution qui devait passer par là. J'ai toujours dit, il faut faire attention au miroir aux Alouettes. Les miroirs aux Alouettes, c'est-à-dire on vous donne l'heure et on vous détourne votre attention autour pour verser ces l'heure-là. Non, la question de la Côte d'Ivoire est profonde. Ce n'est pas un problème d'âge et je suis capable d'expliquer que ce n'est pas un problème d'âge. Si vous me le permettez, je peux vous dire… – Allez rapidement, Olivier. – Voilà, on ne m'a jamais expliqué que lorsque le président Oufoui décède et que l'actuel chef de l'État et le président Bézié se battent pour la succession, il n'avait pas 75 ans. Bien. Lorsque Guéhi fait le coup d'État en 1999, il n'avait pas 75 ans. Bien. Lorsque Soro Guéhi fait sa rébellion, il n'avait pas 75 ans. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui explique aujourd'hui subitement qu'on nous dit que l'âge devient la raison principale de nos problèmes en Côte d'Ivoire et qu'il fasse changer la constitution pour ça alors qu'effectivement, on avait mis cette limite et qu'en demi-sérit, il a été cité. C'est pourquoi nous, nous estimons que c'est une orientation personnelle contre le président Laurent Gbagbo et moi, en tant que son lieutenant et membre, on ne peut pas accepter parce qu'une constitution, ce n'est pas un légau, ce n'est pas une pâte d'argile. – Mais pourquoi singulièrement indexer le président Laurent Gbagbo à l'Assad Ouattara et Henri Conant Bédier sont aussi visés ? – Oui, la raison est toute simple. C'est que quand Laurent Gbagbo était à la CPI, la question d'âge ne dérangeait personne. C'est son retour qui fait qu'apparemment, ça dérange. Sinon, quand il était là, je ne sais pas ce qu'il était, on a levé l'âge en 2016, ça n'avait dérangé personne. Donc, on est en droit de regarder le contexte, quand on regarde le contexte, c'est lui qui est visé. Sinon, il n'y a aucune raison puisque ça n'avait pas dérangé quelqu'un en 2016, en tout cas. – Landré Coyon ? – Ce que j'étais à préciser, c'est que cette initiative procède non pas d'un projet, mais d'une proposition. – Alors ? – Donc, d'un député, si vous permettez, M. le ministre. Donc, déjà, lorsque vous vous expliquez en termes d'exclusion, d'élimination, je me dis attention parce que nous avons pendant longtemps décrié le manque de productivité et de production du personnel parlementaire. C'est lui qui porte le projet aujourd'hui, pardon, la proposition aujourd'hui, a été élu il y a quelques mois. Donc, du coup, ça justifie. S'il avait été élu député en 2016, peut-être aurait-il eu cette initiative de pouvoir porter cette proposition. D'ailleurs, à plusieurs reprises, lorsqu'il est interrogé sur la question, il dit qu'il porte ce projet depuis. Il porte ce projet depuis et qu'il estime, pour sa part, que les personnes qui, principalement, semblent être visées, parce que la loi se veut être impersonnelle, ont elles-mêmes évoqué la question de ce que l'âge peut être un facteur limitatif dans l'exercice du pouvoir d'État. Donc, il est prend au mot. Si aujourd'hui, on se rend bien compte que par concours de circonstances, passé l'âge de 75 ans, on se sent la capacité d'aller beaucoup plus loin, à ce moment, disons, faisons amende honorable de ce que nous avons dit à un moment donné de notre histoire et de dire que nous sommes en capacité de pouvoir gouverner. Mais il faut d'abord, en-delà même de la simple critique qui vient de nous, se poser la question de savoir, que disent les Ivoiriens ? C'est en cela que je suis un peu peiné de ce que nous n'avons pas d'institution ou de structure en capacité de pouvoir produire des statistiques. On me dira, oui, les chiffres des statistiques peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre. Mais laissons cette fois-ci le peuple de Côte d'Ivoire en référendum décider de ce qu'il veut. On me dira, mais on n'a pas totalement confiance aux institutions. Mais on n'aura jamais confiance absolument. Mais c'est un débat très important. C'est une question qu'il faut poser aux Ivoiriens. C'est vrai que dans l'argumentaire, chacun va pouvoir proposer, dire, défendre, expliquer. Et c'est normal, ça fait partie du débat démocratique. Mais il est important que le peuple se prononce sur cette question. Ce n'est pas rien du tout. C'est important pour lui. Très bien. Marie-Yiselle, rapidement. Alors, Ali, je commencerai par la limitation d'âge pour en arriver au Congrès. Moi, je suis pour la limitation d'âge. Je dirais même 70 ans. parce que les mandats présidentiels vont en général à deux. Donc, à 75 ans, quand vous avez deux mandats, vous en arrivez à 85. C'est trop. Parce que la raison pour moi est d'abord scientifique. C'est vrai qu'un jeune, le ministre a cité tout à l'heure des exemples des gens qui n'avaient pas 75 ans et qui, ma foi, ont donné à voir des situations qui n'étaient pas heureuses. Mais les cellules et les neurones, c'est scientifique, à partir d'un certain âge, vous éprouvez un peu plus de difficultés. Il faut en tenir compte. En sciences politiques, je pense qu'Aristide me rejoindra comme en communication. Mais l'âge est un facteur limitant. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes sénile. Ce n'est pas cela qu'on dit. Mais voyez-vous, les problèmes de santé deviennent nombreux. Donc, moi, je proposerai moi-même 70 ans. Comme ça, s'il y a deux mandats, on en arrive à 80. Mais c'est un détail. Limitation d'âge, pour moi, et limitation de mandat aussi à deux. Alors, pour en arriver au Congrès, dans les propos du ministre tout à l'heure, j'ai été gênée par deux choses. Les alliances panafricaines, c'est normal. Un parti doit avoir des alliés aux deux lois de ses frontières. Mais le retour à l'exemple du RDA m'a un peu gênée alors que vous êtes le parti qui avait milité pour le multipartisme. Êtes-vous en train de nous dire que, ma foi, le multipartisme n'a pas autant de vertu que cela ? C'est juste une parenthèse. Ensuite, vous me parlez d'alliance de la gauche. Mais, je suis surprise. Pourquoi ? Comment pensez-vous pouvoir réunir la gauche quand, je ne dirais pas, alors je ne sais quoi dire, quand vous perdez vos principaux lieutenants ou quand vous-même vous les écartez ? Le congrès du 17, ma foi, je pense, se fera sans Simone Babou, sans Pascal Afingueson, sans Charles Blegoudé, probablement. Mais, les principaux, je ne dis pas que vous, M. Catinan, le professeur Danoud Guégué, à soi-adou, ne sont pas des généraux, pardon, des principaux lieutenants du président Babou. Mais, Simone Babou, Afingueson et Charles Blegoudé me semblent être des généraux. de pointe. Je m'explique. En 2010, lorsque la crise survient, l'un des principaux lieutenants de Laurent Babou s'appelle Simone Babou. Afingueson était le premier ministre de Laurent Babou et le général de la mobilisation, Laurent Babou, s'appelle Charles Blegoudé. Alors, comment pensez-vous pouvoir réunir la gauche quand ces éléments-là, d'une façon ou d'une autre ne sont plus là ? Moi, j'en arrive, monsieur le ministre. Je crois que... Non, s'il vous plaît, je peux vous répondre, sinon j'ai envie d'oublier totalement la chose. Alors, Charles Blegoudé n'est pas là, ce n'est pas de notre faute. On ne lui a pas encore remis son passeport. Donc, ça, ce n'est pas de notre faute. OK ? Donc, ne mélangeons pas les choses. Donc, je ne peux pas préjuger si Charles Blegoudé s'il était là, il serait venu ou pas. Si on lui donne son passeport avant le 16 et qu'il vient, alors on avisera. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose que je voudrais vous dire rapidement, je crois qu'il y a des confusions qu'il ne faut pas qu'on les fasse. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exemple de RDA en tant que rassemblement des forces africaines pour lutter contre nos objectifs. Mais je n'ai pas parlé d'unicité. Vous avez parlé d'unicité, je n'ai pas parlé de parti unique. Non, c'est mon analyse. Vous avez parlé de l'idée de l'unicité, de l'union des forces pour un objectif bien précis. Ça n'a rien à voir avec le multipartisme qui est que nous avons plusieurs expressions. OK ? Ça, je voudrais vraiment faire la part des choses. Deuxièmement, pour venir à votre chose, je crois que très souvent, quand il y a un débat politique, très souvent pour moi, c'est qu'il me paraît comme étant des détails. Pascal Afin-Guessant, pour nous, il n'est plus notre camarade. On ne va pas refaire le débat ici. Il n'est plus notre camarade. C'est fini, là. C'est fini, c'est fini. On a donné toutes les possibilités. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas notre camarade. Vous apportez de loi, mon ami. OK. Voilà. Simone... Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Le cas du docteur Evé. Docteur qui ? Evé Simone. Ah oui. Nous, nous l'appelons Simone. Devé Simone. Nous l'appelons Simone, c'est notre nom de camarade. Nous, bon, nous sommes des journalistes. Notre nom de camarade, nous l'appelons Simone, notre nom de camarade. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si Simone viendra ou pas. En tout cas, elle n'a pas encore exprimé qu'elle ne viendrait pas à cette rencontre. Vous y croyez ? Vous croyez à sa présence ? Non. Je ne fais jamais... Je ne préjuge de rien. Je ne préjuge de rien. Mais ce que nous voulons dire, c'est que nous avons lancé l'idée, avant que nous n'en arrivions à ça, à lancer cette idée le 9 août dernier. Il y a eu des concertations, il y a eu des rencontres, il y a eu cette rencontre. Mme Simone Babou était là, elle était présente, elle était dans la salle, il n'y a pas eu d'objection. Avant même, il y a eu une réunion un peu, comment on appelle, restreinte, au sommet. Pour reprendre un peu l'expression du tout à l'heure. Au sommet, à notre sommet. Et puis, nous avons décidé cela de commune d'accord. Donc, laissez-moi me contenter de ça et ne pas de préjuger de ce qu'elle sera là ou de ce qu'elle ne sera pas là. Mais dans tous les cas de figure, dans tous les cas de figure, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de tracer un nouveau sillon. Nous donnons un nouvel instrument de lutte politique en tirant les leçons de notre passé. Les leçons de notre passé, évidemment, nous souhaitons que Simone, qu'elle vienne avec nous, mais nous ne disposons pas de sa volonté. Merci, M. le ministre. Et nous ne pouvons pas forcer sa volonté. Merci, M. le ministre. Mme, vous terminez rapidement avant de... Vous voyez, vous êtes un politicien, un homme politique, et moi, je suis journaliste et analyste politique. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes points de vue et les mêmes... C'est comme semblable. Bien sûr. C'est pour ça qu'on fait le débat. Voilà. Alors, vous voyez, lorsque je vous cite ces trois noms, ce n'est pas des détails. Non. Laissez-moi finir. Ce ne sont pas des détails. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que... Alors, pour utiliser l'expression d'Aricide Kendakinda, j'ai l'impression qu'on a perdu le président Laurent Gbagbo en route. Vous allez me payer les royalties. Vous l'avez quoi ? Que nous l'avons perdu en route. Vous, c'est qui le nous ? Vous voulez savoir ? Parce que je ne comprends pas bien le nous, c'est qui ? Oui, si je peux le dire. C'est une expression comme ça. Non, je vous l'ai dit, mais le nous, je cherche à comprendre le nous. Parce que moi, je n'ai pas fait allusion à qui ? À les observateurs. Oui, il y a des observateurs, il y a des partisans, pardon, il y a des sympathisants. Alors, je m'explique. L'enjeu, vous avez parlé tout à l'heure de mobilisation qui va être au sommet. Je suis d'accord. Quand le FPI sort, c'est la mobilisation. La fête sera belle. Mais ce n'est pas cela l'enjeu. Pour moi, journaliste et analyste politique, l'enjeu pour Laurent Gbagbo lorsqu'il revient le 17 juillet à Abidjan, ce que moi et certains observateurs attendons de lui, c'est l'union de la gauche, le rassemblement autour de lui. Mais madame, c'est exactement ce que nous disons. Non, ce n'est pas cela. S'il vous plaît, madame. Ce n'est pas cela. Si, c'est moi qui est la parole. Si, c'est moi qui est la parole. Laissez-moi développer. Vous comprendrez mieux. Je suis venu pour faire le message au monde entier. C'est là où vous m'emmenez sur un sujet qui n'est pas du tout le sujet pour lequel je suis là. Je pense qu'il faut que les choses soient claires. Ce débat, vous le souhaitez. Vous m'appelez un jour et on va le mener. Non, non, non. C'est juste l'annonce du Congrès ou c'est un débat autour du Congrès ? Alors, voilà. Marie-Génie, on va le parler pendant un moment. On vous a bien compris. Je pense que... J'aimerais que vous me précisiez si c'est juste une annonce du Congrès. Non, ce n'est pas une annonce. On fait le débat. On peut débattre du Congrès. On est bien d'accord mais le temps qui nous est imparti est en train de tirer vers ça. Absolument. C'est pas mon problème. Laissez-moi aller au bout de ma pensée. Au bout de ma pensée. Non, je n'y étais pas. Marie-Génie, vous avez 30 secondes. Voilà. En 30 secondes, je dis que si Laurent Gbagbo ne peut pas faire l'union de ses principaux lieutenants, il aura du mal à rassembler la gauche et aller au-delà comme le ministre Katina le dit. Maintenant, si nous sommes là juste pour qu'il annonce qu'il y aura Congrès le 17 et qu'on ne peut pas y porter la contradiction, ça aussi on me le dit. On vous a bien compris. Et je m'arrêterai là. Je voudrais quand même vous dire quelque chose. Ça, excusez-moi, je vais être peut-être un peu... Je suis très galop avec les bonnes gammes. Je répondrai, ne vous en faites pas. Les préjugés, laissons tomber les préjugés. Ce ne sont pas des préjugés. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Nous, le plateau de journaliste qui ne parlent pas de préjugés. C'est notre conception. On laisse l'inviter. Monsieur Katina le papa n'est pas chargé de me convaincre en politique. Marie-Gisèle, Marie-Gisèle, c'est un débat dans un débat interlocuteur. Vous avez fait une analyse. Vous avez fait votre analyse, s'il vous plaît. Non, mais c'est des préjugés, madame. Non, ce ne sont pas des préjugés. Vous avez perdu Laurent Babaut-Patri, comme il ne peut pas avoir Simone avec lui, il ne peut pas avoir avec lui. Ce n'est pas cela qui a été dit. Monsieur Justin Koné-Katina, vous me permettez de faire la précision suivante. Vous avez parlé, on vous a écouté. Laissez-le terminer. Si vous avez une contradiction Martine, allez-y. Merci beaucoup. Non, nous n'avons pas perdu Laurent Babaut en ce qui me concerne. Certains peuvent l'avoir perdu, mais moi, je ne l'ai pas perdu. Et puis, deuxièmement, le fait, et c'est un truc que pour moi qui est préjugé, celui pour lequel je ne suis sûr que certains ne deviendront pas. C'est Afi, parce que nous ne faisons plus chemin ensemble. Il n'y a pas de débat sur la question. Et Charles Blégoudé, tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est pas de notre fait, parce que ceux qui doivent nous donner le passeport pour qu'il vienne, il n'est pas là. Donc, vous ne pouvez pas nous attacher ça aussi à Laurent Babaut, de son fait. Il reste donc le cas de Simone qui semble vous préoccuper au massement, parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que Laurent Babaut n'est pas capable de réunir la gauche. Je vous dis que mener ce genre de débat, alors qu'il y a un événement qui accourt, je voudrais qu'on vous invite tout simplement après l'événement, parce que tous ces débats que nous allons faire pour un événement qui aura lieu dans 3, 6 jours, sur des questions qui vont ah oui, est-ce que ça va marcher, ça ne marchera pas ? Je vous invite tout simplement, tout simplement, à nous laisser concriger notre parti, à voir son évolution et à en tirer les leçons. C'est pourquoi je vous ai parlé de préjugés. C'est-à-dire donner un jugement en avance. C'est exactement ça. Parfois, quand on dit ça, les gens prennent ça de façon péjorative. je fais un jugement en avance sur le fait que, comme ceux-là ne sont pas là, Laurent Gbagbo n'est pas capable des choses. Ça, je pense qu'il faudra que nous... On s'entendra. On vous a bien compris. Professeur Dion, vous m'avez promis que je peux apporter un mot. C'est moi qui vous donne la parole, M. Gizaline Finet. Comme le ministre Katrin vient juste de finir. Merci. Alors, j'ai le sentiment que Laurent Gbagbo est passé à une autre étape. Et je suis, en tant qu'analyste, un peu impressionné quand même par, comment on va appeler ça, cette indifférence assertive de Laurent Gbagbo. Quand il a fini de faire sa première déclaration, il n'est plus revenu là-dessus. Et il est en train d'avancer. Et ça, ça me... Il faut dire que ça m'impressionne quand même. C'est-à-dire qu'il a laissé un passé qu'il considère certainement comme dépassé. Parce qu'il faut qu'il aille à un autre challenge. Et ça, j'observe depuis. Et j'ai remarqué qu'il n'a plus pris la parole pour revenir sur des questions sur lesquelles on est en train de débattre. Deuxième chose, j'ai dit ici à l'occasion d'un de nos débats, quand il revenait justement de l'AM, que nous étions un carrefour de la responsabilité. Je le dis avec un clin d'œil pour Mme Simone Gbagbo. Nous sommes à un temps de clarification et de détermination. C'est valable pour elle, c'est valable pour nous tous, partout où nous sommes aujourd'hui. Mieux vaut ne pas être là où vous ne pouvez plus être vous-même. si vous pensez qu'être quelque part, ça éteint vos lumières, ça vous enlève toutes vos valeurs, toutes vos qualités, le seul choix que vous avez, c'est de parti. Et de parti en toute responsabilité. La troisième chose, c'est que la création de ce parti, c'est pour moi un signe de vitalité démocratique et de pluralisme. Ça participe de l'animation démocratique. Et donc, ça ne peut pas être un problème. Ça ne doit pas être un problème. Et je terminerai peut-être sur le point de la responsabilité de nos aînés, de nos seniors. Laurent Gbagbo est conscient de son âge, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été. Peut-être est-il en train de créer un instrument, mais qui ne va pas être un instrument pour lui-même seulement, mais peut-être un instrument pour l'avenir. Parce que tous ces aînés et ces seniors, ils doivent nous laisser un héritage. Qu'il s'agisse de Bédié, qu'il s'agisse de M. Ouattara, qu'il s'agisse de M. Babbo, c'est un héritage qu'ils doivent laisser aux jeunes générations, comme on dit. C'est pour ça que tout à l'heure, quand le ministre a parlé de RDA, moi, ça m'a interpellé. Entre parenthèses, quand on créait le RHDP, c'est une petite digression, et quand certains partis disaient fusion, absorption, pour moi, je me suis dit, mais pourquoi ils ne fonctionnent pas sur le modèle du RDA ? Quand nous étions jeunes, il y avait PDCI RDA. Et on dit PDCI, section territoriale du RDA. C'est-à-dire que le RDA est le grand ensemble qui porte une vision de libération de l'Afrique, mais chaque parti est une section du RDA parce qu'il y a des valeurs qui nous portent. C'est à ça que j'avais pensé au départ. Et je suis heureux que le ministre ait réveillé ça, mais dans le cadre de la gauche, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Et c'est pour ça que ça rejoint le débat de tout à l'heure, sommet France-Afrique, si l'Afrique n'est pas rassemblée. même dans sa diversité, mais dans un moule qui porte les valeurs démocratiques, ça va être difficile. Je termine avec cette pensée de Laurent Gbabo que j'aime bien. Je sais qu'il va s'en souvenir et peut-être le ministre aussi. C'est dans Sundiata, Lyon du Mading. Il dit, « Le monde est malheureux parce que les hommes ne se souviennent pas. Or, hier n'est pas loin et demain est profond, d'une profondeur pleine d'espoir. » C'était mon mot pour M. Gbabo ce soir. Avant de laisser la parole à M. Justin Coné-Catinan de réagir, Arthur Banga, comment vous réagissez ? Rapidement. Il est à l'école. Pour moi, on est très mal parti quand on parle d'union de la gauche. C'est clair. L'argument de Charles Blegoudé n'a pas, je dirais même le prétexte, de Charles Blegoudé n'a pas encore eu son passeport. Non, c'est un prétexte parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyens de communication, je pense qu'on peut discuter avec Blegoudé, obtenu de lui sa participation. Ensuite, à Finguesa, on va manquer déjà la photo. On ne sait pas encore pour Simone Gbabo. Qu'on ne le veuille pas, c'est clair, c'est un constat amer. Rassembler la gauche, le parti de Laurent Gbabo, le nouveau parti divise, puisqu'il le rassemble, au moins. Après, ce qui est intéressant, c'est un beau challenge et je suis tout à fait d'accord avec le procédé. C'est une nouvelle page. On verra. On espère seulement que les questions de gauche seront vraiment abordées. Et j'ai un problème quand même quand on parle de souverainiste et d'africanité. C'est un gros problème. Est-ce que c'est un parti qui sera souverainiste ou ça serait un vrai parti de gauche donc ouvert sur l'intégration ? Ils vont avancer sur des sujets comme le vote des étrangers. Est-ce que les étrangers pourront voter aux élections locales ? Est-ce qu'ils vont aller très loin pour que la CEDEAO ait une monnaie ? Est-ce qu'ils vont supprimer les visas avec les Africains ? Est-ce qu'ils vont augmenter les retraites ? Est-ce que ces questions de retraite, ces questions des syndicats, quels seront les engagements sur le climat ? Voilà des questions qui nous intéressent au-delà de ces choses. Donc si on peut avoir déjà une idée des orientations de gauche notamment sur la place des étrangers, sur l'immigration, sur la relation de la CEDEAO puisque vers le souverainiste et de gauche, ça, ça me pertinbe un peu au-delà du fait que l'unité du début c'est un vrai flop. D'accord. Justin Coné, Katina, allez-y. Le problème, la confusion des termes, je ne parle pas d'une sorte de nationaliste parce que c'est le nationalisme qui exclut la préférence nationale qui exclut la souveraineté. Moi, je parle de souveraineté et je vous dis qu'on l'étend à un niveau africain parce que tout à l'heure, quand nous regardons ce qui se passe au Mali, vous pensez que moi, en tant qu'intellectuel africain, politique africaine, je ne suis pas touché ? Quand je vois ce qui se passe au Burkina, je ne suis pas touché ? Quand je vois tous ces enjeux, toutes ces modifications géostratégiques qui sont et qui ont pour cible l'Afrique, je suis interpellé. Donc, forcément, la réflexion que je mène aujourd'hui, quand je la mène ici en Côte d'Ivoire, je veux qu'elle ait un écho au Sénégal, je veux qu'elle ait un écho en Centrafrique, je veux qu'elle ait un écho en Guinée, je veux qu'elle ait un écho partout parce que les problèmes qui nous assaillent, les problèmes sont transversaux et ce n'est pas parce que, peut-être ce cloisonnement, j'ai l'habitude de dire quelque chose, l'un des gros problèmes que l'Afrique a souffert depuis pratiquement 30 ans, c'est que nous n'avons pas été capables de concevoir une économie complémentaire, mais nous avons fait des économies de compétition, c'est-à-dire nous sommes danser en compétition et au bout du compte 30 ans après, nous avons tous perdu, nous avons tous perdu, c'est-à-dire sur le plan fiscal, les questions budgétaires, les questions monétaires, nous avons tous perdu parce que nous sommes rentrés dans une logique de compétition au lieu de rentrer dans une logique de complémentarité. Mais quand vous regardez un peu l'exemple de l'Union européenne, comment elle a été construite ? Mais quand l'Allemagne est capable de faire sortir un chèque de plusieurs milliards pour donner à la Grèce et ainsi de suite, mais c'est parce qu'elle sait que son plus grand partenaire, que celui qui l'intéresse est le plus beau dans ses échanges commerciaux, c'est bien son voisin. Donc c'est tout ça, c'est tout un projet de société qui doit se construire, tout un programme qui doit se construire autour d'un certain nombre des valeurs, générique, c'est ces valeurs que ça dit comme on appelle le socialisme, enfin la gauche, avec ses limites en nous inspirant de nos cultures africaines parce que c'est ça aussi qui est fondamental aussi. Et puis, le panafricanisme pour faire face ensemble dans une étude de souveraineté africaine parce que ces questions-là quand on aborde ces questions des gens, ils ont tendance à nous coller des étiquettes, les vieux clichés de génophobie. Non, nous disons que ici la question de la souveraineté, nous ne la voyons pas seulement au niveau ivoirien, nous la voyons au niveau africain parce que le challenge est unique pour nous tous et nous devons pouvoir nous regrouper ensemble pour pouvoir affronter même dans notre diversité, même dans notre diversité, mais au moins connaître qui est notre adversaire et comment nous devons l'aborder. Monsieur un leader qui a suffisamment montré sa capacité à résister et à affronter et puis tout à l'heure j'ai bien aimé l'expression la clarté des positions parce que le flou aussi dans les positions ne nous arrange pas. La clarté des positions. Tout à l'heure je vous ai dit que nous aimerions que des personnes soient avec nous mais nous ne disposons pas du tout de leur volonté. Voilà un peu en quoi je peux résumer. Et comme j'ai insisté que ces deux jours il y a les travaux mais nous voulons la mobilisation autour et après peut-être un an après vous m'inviterez je serai bien ravi d'avoir un engagement Un an c'est le gros 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 On va te sauver Dans quelques mois Une minute Bien sûr Marie-Gisèle Vous n'avez pas une minute vous avez 30 secondes 30 secondes Alors j'aimerais dire au docteur Katina que nous notre rôle journaliste c'est de spéculer et de faire des pronostics Nous n'avons pas à attendre que vous finissiez votre congrès avant de spéculer et de pronostiquer Nous on est les politiques Nous c'est notre métier Bien sûr Alors le docteur Dion a parlé tout à l'heure de passé par rapport au dépassé Il est souvent difficile de construire une nouvelle réalité sans le passé Alors le disant le docteur Kone Katina pense que je parle de la photo du couple Bagbo Ce n'est pas de cela qu'il est question Moi je n'ai pas parlé de ça non plus Vous avez pensé que j'insistais sur la présence de Simone Non Mais nous avons observé des faits et nous les analysons Voilà la question si Marie-Judel je suis obligée de vous interrompre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada